A quelques mois des présidentielles de 2016, la tension semble monter dans le rang de la classe politique nationale. Le collectif des jeunes leaders de la majorité présidentielle face à la jeunesse fustige cet état de choses. Les Béninoises et les Béninois sont inquiets. Inquiets parce que nous avons constaté que notre pays est en train de devenir un champ programmé de bataille, de lutte dans le ville d'essai de se venger. Les partis sont décimés, les alliances politiques sont balkanisées, parcellisées, parce qu'on met l'argent. Sans projet de société véritable, sans vision fédérateur, construitrice, véritable. Et vous et nous, jeunes de cette nation, espoir de ce pays, nous assistons à cela de manière impuissante et inéluctable. Et quelques intellectuels se sont même fait le centre de cette vision destructrice pour notre peuple et pour notre démocratie. Il faut que les gens cessent de manipuler avec l'argent honteux qu'on a détourné ça et là, qu'on a gagné certainement à la sueur du front des autres. Et nous disons encore une fois que ces frères, ces soeurs qui pensent qu'en prenant 10 000, 20 000, 30 000 aujourd'hui pour vendre le Bénin, peut-être même qu'aujourd'hui ils n'ont plus un franc. Nous ne voulions pas engager un combat contre Patrice Talon, mais contre son idéologie de mettre le Bénin à genoux. Il a zéboué tous les présidentiels, aucun présidentiel ne parle plus. Il n'y a qu'un goudeté qui a refusé, qui a résisté à l'argent, parce qu'il n'est pas esclave. Tous les autres ont mangé à la part. Outre le rejet de l'ambition politique de l'homme d'affaires Patrice Talon, plusieurs questions trottent dans la tête de ces jeunes leaders quant au devenir de la nation. Le président annonce son départ, mais on ne voit personne qui soulève la main pour dire qu'il peut le remplacer. Est-ce qu'on va laisser le pays dans l'impasse ? Qu'est-ce qu'il y a à la cause de tout ça, mes frères ? Comme dans toute bonne organisation, à des critiques, il y a toujours des propositions de solutions. Nous avions besoin d'un président qui puisse donc poursuivre les oeuvres heureuses et engagées du président Bouni Yaï pour sortir le Bénin de la précarité. Nous avons besoin d'un homme de paix. Nous avons besoin d'un rassembleur. Nous avons besoin d'un artisan. Nous avons besoin d'un engagé comme le président Bouni Yaï. Merci. Merci.